Bonjour à tous, dans cette séquence, on va essayer de faire une petite conclusion, une petite synthèse sur SWIFT. Donc, regardons rapidement, c'est intéressant de voir l'évolution de SWIFT face à Objectif C, puisqu'on a maintenant un tout petit peu de recul, deux ans. Donc, je m'appuie sur le TURB Index, j'en ai déjà un peu parlé. En 2014, SWIFT était rentré à la 18ème position. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y avait du code qui était écrit tout de suite, ça veut dire qu'en fait, il y avait du buzz autour de SWIFT qui le mettait à la 18ème position dans ce qui se passait sur les forums, sur les repositories, etc. Et en fait, SWIFT a disparu, réapparu, disparu. C'est un index qui est mis à jour tous les mois. Et en 2016, de manière un peu pérenne, SWIFT a doublé Objectif C. C'est-à-dire qu'Objectif C a un petit peu diminué. Si on regarde, par exemple, ici, SWIFT était en 2015 à la 16ème place et Objectif C est maintenant à la 3ème. Et Objectif C était à la 10ème place et maintenant, il est placé à la 14ème. Donc, ils viennent, quelque part, de se croiser. Alors, en fait, vous voyez, comme les ratings sont très, 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 très faibles, bien évidemment, le triplet de tête, c'est Java, C, C++. Après, on trouve C Sharp, Microsoft, Python qui a beaucoup de buzz, JavaScript et PHP, c'est des langages de web. Et donc, c'est relativement peu étonnant, finalement. Alors, les deux peuvent bien évidemment interagir et je vous rappelle qu'Apple, pendant longtemps, n'a pas écrit, même si SWIFT était sorti, ses propres API en interne en SWIFT. Donc, ça veut dire qu'il y a un binding qui est fait entre les deux langages. Et d'ailleurs, on verra que vous-même, vous pouvez faire des liaisons entre les classes Objectif C et les classes SWIFT et vice-versa. Donc, vous pouvez insérer des classes Objectif C dans un projet SWIFT et des classes SWIFT dans un projet Objectif C. C'est parfaitement possible et on essaiera d'évoquer ça dans une séquence ultérieure. Donc, pour en finir avec SWIFT, c'était juste un survol. Et pour vous, ce n'est clairement pas terminé. L'objectif, ce n'est pas de vous faire un cours d'apprentissage de la programmation avec SWIFT. C'est simplement, pour vous qui connaissez déjà la programmation, de vous donner des éléments pour pouvoir écrire vos propres applications en SWIFT sous iOS. Et puis, bien évidemment, la pratique, après, va aider, va vous donner des réflexes et puis de la fluidité dans la manière d'écrire du SWIFT. Moi, je trouve que c'est un langage qui est assez sympa. Il y a beaucoup de choses à découvrir. J'ai fait l'impasse sur la généricité. J'ai fait l'impasse sur le pattern matching hyper poussé. Parce que, encore une fois, je ne pense pas qu'on en a besoin et que ce cours est avant tout un cours de programmation iOS et pas l'apprentissage de langage de programmation. Et puis, on va jouer un peu avec les deux langages. Et donc, ce n'est pas la peine de voir des choses qu'on peut faire en SWIFT qui sont absolument impossibles à faire en Objectif C. Voilà. Ça veut dire que, bien évidemment, vous vous connaissez. Vous allez devoir lire le Fantastic Manual là-dessus. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada